Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des Décideurs en région. Bienvenue à toutes et à tous sur Grandly TV pour cette nouvelle chronique de l'économie. Aujourd'hui, nous recevons Florent Brélivet, le directeur général de la boulangerie Louise, pour parler avec vous forcément de pain, de pâtisserie et d'autres, de boulangerie. Alors, première question, la boulangerie Louise, quelle est son origine ? Votre histoire, vous venez d'où ? Alors l'histoire est vraiment très simple. C'est avant tout une rencontre entre un partenaire financier et moi-même. Et avec une envie de créer une entreprise, d'entreprendre dans un milieu que je connaissais un petit peu, venant de la grande distribution alimentaire et de la restauration rapide. Alors le concept, finalement, vous le définiriez comment de votre boulangerie ? Alors boulangerie Louise est un concept de boulangerie artisanale. C'est-à-dire que nous fabriquons 100% de notre gamme de pain sur place, en point de vente, à partir de matières premières sélectionnées et à l'aide de professionnels boulangers. Quelle est la différence finalement avec d'autres boulangeries, avec toutes celles que l'on voit près de chez soi ? Alors notre différence vient essentiellement dans le choix des implantations de magasins, puisque nous sommes situés de préférence en périphérie de centre commercial, donc avec une nécessité de parking et un axe passant très fort devant notre site. Qu'est-ce qu'on peut trouver finalement chez vous dans votre boulangerie, si on devait faire non pas une liste exhaustive, mais vraiment un détail de ce que vous offrez ? Alors on a une gamme de 25 variétés de pains différents, entièrement réalisés sur place, fabriqués avec des levains naturels, que nous fabriquons également en point de vente. On a une gamme de viennoiseries assez courte, je dirais assez classique, une gamme de pâtisserie, une gamme de sandwich, une gamme de pizza. Alors votre première implantation, elle est où pour vous présenter vraiment définitivement ? Alors nous avons ouvert le 24 novembre en collaboration avec Cardéal sur le site de Ronk. Nous avons commencé à travailler à peu près avec une activité de 300 clients par jour sur la première semaine d'ouverture, et aujourd'hui on en est un peu plus de 600 clients par jour, ce qui est extrêmement satisfaisant sur cette première ouverture. Pour un ticket moyen ? Aux alentours de 4 euros. D'accord, ce qui correspond aux objectifs ? Ce qui correspond complètement aux objectifs, puisqu'on avait un objectif final à deux ans, de 500 clients par jour. D'accord, donc pour les objectifs futurs, à plus ou moyen terme, c'est quoi ? C'est d'avoir d'autres implantations, un peu à la manière de concurrents célèbres ? Alors effectivement, on a le souhait de développer, avec notre partenaire financier, de développer sur le secteur du nord de la France, prioritairement. Donc sur des villes du nord Pas-de-Calais, le 59, le 62, on ira voir également un petit peu sur le département du 80, avec un objectif très simple d'une vingtaine d'ouvertures sur trois ans. D'accord, et en termes de chiffre d'affaires, aujourd'hui vous êtes ouvert depuis six ou sept mois, vous avez déjà une idée de ce que ça donne ? Sur le premier point de vente, on va dépasser les 700 000 euros de chiffre d'affaires pour une première année d'activité, ce qui est très très satisfaisant. Ce qui correspond aussi à vos objectifs ? Clairement, très clairement. D'accord. Le marché de la boulangerie n'est-il pas ultra ou voire trop concurrentiel ? C'est sûr qu'avec 37 000 boulangeries en France, le marché est important. Maintenant, nous on pense très concrètement qu'il a légèrement évolué. La boulangerie de centre-ville a un petit peu vécu, pour des notions de stationnement essentiellement. C'est extrêmement compliqué pour accéder à ces points de vente en centre-ville. La galerie commerciale, avec cette opposition, avec l'hypermarché, est également très compliquée, avec des niveaux de loyers qui ne nous semblent pas raisonnables. Donc, on a décidé de se mettre entre les deux, entre le centre-ville et entre l'hyper. Ça coûte cher, justement, de s'implanter, de créer comme ça une nouvelle boulangerie ? Oui. En termes de matériel, c'est avant tout un investissement en termes de matériel. Humain également, puisqu'on a une équipe assez importante. Donc, effectivement, rien qu'en matériel, l'investissement est au-delà des 200 000 euros. D'accord. Quels sont les secrets, finalement, pour s'implanter, pour convaincre, justement, ces périphéries de centres commerciaux de vous faire confiance ? Alors, c'est avant tout de trouver des très bons emplacements, avec les points essentiels que je vous ai cités au début, c'est-à-dire du parking et un axe très passant. Déjà, les trouver, c'est assez compliqué. C'est tout l'enjeu de notre développement sur les mois qui viennent. Maintenant, on est en train de discuter aussi avec des partenariats type Caridéal pour pouvoir ouvrir en collaboration avec d'autres enseignes éventuellement. Vous avez déjà un plan, une idée pour la prochaine implantation ? Prochaine implantation, oui. Très concrètement, elle ouvre courant juin sur Saint-Quentin, dans l'Aisne. D'accord. Ensuite, on ira sur le secteur d'Orchis, pas très loin de l'île, de Petite Forêt, donc sur Valenciennes et de Calais. Voilà, tout ça avant la fin de l'année. Alors, juste pour reprendre le nom, d'où vient-il ce nom, Louise ? Ça a été le choix d'un prénom assez intemporel et qui est revenu très fortement à la mode également. Un prénom féminin assez doux, voilà, tout simplement. Alors, je ne vous cacherai pas que forcément, ça fait penser à, comme je vous le disais, à un de vos concurrents célèbres, Paul, ça fait à peu près vraiment la même chose. Vous assumez cette comparaison ? Alors, on est, de par notre choix d'implantation, déjà très différent. On n'a pas la prétention aujourd'hui de rivaliser avec Paul. On a un point de vente, ils en ont plus de 300. Mais de par le choix d'implantation, ce que je venais de vous dire, effectivement, eux, on fait le choix du centre-ville, on fait le choix de la galerie commerciale. Nous, on a fait un autre choix. Et je pense que le dernier point aussi important, c'est qu'on a un décor qui est assez minimaliste dans nos points de vente. On n'a pas mis beaucoup d'argent dans notre décor. On met surtout de l'argent dans nos produits et pour faire un effort sur les prix. Donc, c'est ce point qui nous fait, effectivement, être très différent d'une enseigne comme Paul. Et on a de la place pour tout le monde. Il y a vraiment ce prénom un peu ancien, un peu à la française qui revient. Mais sinon, après, comme vous l'expliquez, c'est différent. C'est une chronique de l'économie. Si, certainement, peut-être des jeunes créateurs d'entreprises nous regardent, quels sont les conseils que vous leur donneriez si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui voulait se créer comme ça une entreprise ? Alors, c'est effectivement un parcours du combattant assez complexe, assez compliqué. Je pense qu'il faut avoir une idée extrêmement construite, germée, argumentée, avec des chiffres extrêmement précis. Et puis, éventuellement aussi, se faire aider par des partenaires extérieurs. et aussi avoir une expérience, en général, dans le domaine d'activité. D'accord. C'est préférable. Merci, Florent Brélévier, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général de la boulangerie Louise, implantée à Ronck. Vous pouvez d'ailleurs résumer un petit peu l'implantation. Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Alors, on se situe en face du centre commercial Auchan. On a ouvert, donc, sous l'aile de Carré-des-Halles, sur le boulevard d'Aluin. Voilà, très simplement. Et voilà, c'est noté. Merci encore une fois, Florent Brélévier, d'avoir été en notre compagnie pour cette chronique de l'économie. en cette journée. Et peut-être à bientôt. Excellente journée à vous. Merci. C'est la fin, donc, de cette chronique de l'économie. Dans un instant, vous retrouverez la météo, l'infotrafic, comme d'habitude, et bien sûr, l'information de la métropole hiloise, en direct, et tous les quarts d'heure. Le rendez-vous de l'éco avec la Banque des décideurs en région.